Alors c'est ça, ce qu'on en était rendu, c'est que, oui on est prête à vivre ces choses-là pour vous autres, parce qu'on vous aime, puis on sait que notre maître, qui est plus grand que nous, a vécu la même chose aussi. Il a vécu le rejet d'ici, il a vécu le rejet de ses voisins, de ses amis, si vous regardez dans le jardin de Gethsemane, juste avant que Jésus soit emmené prisonnier, et qu'il soit vendu par Judas, il était seul, il était complètement seul avec son Dieu, mais nous c'est la même chose, on est seul avec notre Dieu. Jésus, dans la majorité du temps, les apôtres dormaient, Jésus leur disait veiller et prier, mais les gens, même ses apôtres dormaient. Alors nous aussi, c'est un peu ce qu'on vit, on vit, on vit cette solitude pesante, on vit le rejet de nos, de nos bien-aimés, des gens qu'on aime, mais regardez, on est prête à aller, on est prête à, on accepte ça, puis moi je l'accepte, même si c'est pas facile. Je m'ennuie de mes enfants, je m'ennuie beaucoup de mes petits-enfants, il y en a dans ceux-là que je connais même pas, que j'ai même pas pu serrer dans mes bras depuis qu'ils sont nés. Mais à vous autres, mes enfants, là, puis mes petits-enfants, je vous le dis, je vous aime bien gros pareil. Puis tout ce qui est important pour moi dans tout ça, c'est qu'un jour, vous puissiez venir au Seigneur, lui donner votre vie au complet, puis dire, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, fais de moi un petit-ditif, que moi aussi, que je marche dans la justice et l'équité. Éloignez-vous des choses de ce monde, des choses qui vous corrompent. Il a fallu que je fasse beaucoup de ménage, moi aussi, dans ma vie, puis il me reste encore, j'ai la cigarette, j'aime ça fumer, mais le Seigneur me travaille, je fume de moins en moins, puis j'essaie de faire un effort sur ce côté-là, c'est mon combat, là, c'est ainsi, là, par rapport à ma vie personnelle, c'est mon combat. Alors, on peut continuer avec notre étude. C'est juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir, juste pour vous dire que Dans ce monde, il y a des gens qu'on aime beaucoup. Puis il y en a qui s'en rendent pas compte, mais on va toujours être là, pareil. Moi, j'ai toujours été là pour aider tous ceux que je pouvais aider. Mais souvent, il y en a qui oublient que Nous aussi, des fois, on a besoin de réconfort, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être aimé, puis tout ça. Mais, c'est pas grave. Dieu est là. Puis il est notre consolateur, jour après jour. Alors, pour continuer notre étude, je ferme la parenthèse, comme ça, comme ça. Alors, on va continuer notre étude. Alors, on parlait du Conseil mondial des églises, de l'agenda global. Alors, on a pu voir un petit peu, là, quelques instigateurs de ce nouvel ordre mondial religieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, via ce Conseil mondial des églises-là, prendre place dans nos églises? Bien, il y a le Nouvel Âge, qui est la deuxième religion, qui a une croissance rapide après l'islam. Mais l'islam est en train de s'imposer de manière radicale dans toutes les religions. Puis c'est fait de manière usée, subtile, au nom de la paix, au nom de l'unité des peuples. Mais, en réalité, c'est un grand calife mondial. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, le Nouvel Âge, c'est une religion qui, en fin de compte, c'est de la sorcellerie. Ce sont des œuvres de ténèbres. C'est l'enseignement des anges déchus qui prend place dans nos églises. Alors, pour que cette doctrine-là soit acceptée de toutes, bien, il faut qu'on la mette en valeur, il faut qu'on l'embellisse, il faut qu'on promouvoie tout le côté séducteur afin d'amener les nations et les peuples de Dieu à accepter cette doctrine-là. On va le voir un peu plus loin, que la plupart des églises, maintenant, sont corrompues à cause de ce mouvement du Nouvel Âge. Des gars comme Rick Warren, des gars comme David Wickelson, pourtant, David Wickelson, il fait encore des beaux messages, on en voit, là, qu'il véhicule, là, régulièrement sur Internet. Mais, jamais vous allez entendre parler David Wickelson qui, avec son groupe de Team Challenge, qui est associé au Conseil mondial des églises. Vous avez juste à faire une petite recherche sur Google ou sur Yahoo. Team Challenge, Nouvelle Orde mondiale. Team Challenge, Conseil mondial des églises. Et vous allez voir que David Wickelson est soumis au pape aussi. Mais, si vous remarquez, il n'énonce jamais ce Conseil communique des églises. Puis, l'école, ou ce qu'il donne, l'école théologique, qui s'occupe, promouvoir la doctrine du Nouvel Âge. Sur mon site, dans la séduction des ministères évangéliques, vous allez trouver un témoignage d'une maman qui a pris le temps d'analyser ce que son garçon étudiait à cette école-là. Puis, elle s'est aperçue que c'était la doctrine du Nouvel Âge que son enfant, qui veut devenir pasteur, recevait comme enseignement. Cette maman-là s'est levée, a pris position pour son garçon, a étalé, ou a écrit, je pense qu'elle a plutôt écrit, à l'école théologique de David Wickelson. Et David Wickelson l'a carrément reviré de bord. Alors, c'est des choses que vous devez savoir en tant que chrétien. Pourquoi David Wickelson promouvoit, oui, un message qui a l'air très, très biblique, sur les prophéties des temps de la fin, qui nous encourage à marcher fidèlement dans le Seigneur, et tout ça, mais pourquoi qu'en même temps, ils promouvoient cette doctrine du Nouvel Âge aux nouveaux pasteurs, en devenus, qui vont ensuite s'emmener dans nos églises, puis vous enseigner ces choses-là. Alors, voyez-vous le danger? Il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Puis, vous avez des gars comme Billy Graham, que je vais vous reparler plus tard, un excellent livre, Billy Graham and his friends. très bons livres, qui ne sont pas dans nos églises évangéliques. Ceux qui sont dans nos églises évangéliques, ce sont ceux qui vont faire la promotion de Billy Graham, que ce sont ses amis qui écrivent, ou des gens qui sont associés à son ministère pour promouvoir Billy Graham. Mais Billy Graham, ce n'est pas le gars que vous pensez. Puis, un des bons livres que je vous conseille de lire, c'est celui-là, parce que vous en apprenez énormément. Sur qui est Billy Graham? Ce n'est pas un serviteur du Seigneur. C'est un loup dans la bergerie. Comme Ray Quarren, puis comme bien d'autres. Alors, ça, mon site, le voie déchirée, dans la section séduction dans les ministères évangéliques, vous allez en apprendre beaucoup sur ces hommes-là. Pourquoi? Parce que mon but n'était pas de dénigrer ces hommes-là. Mais mon but était de vous mettre en garde contre ces hommes-là qui sont en train de vous emmener vers un autre évangile. Ils sont en train de vous éloigner de la vérité, de vous tenir loin de la vérité. Si vous remarquez, Billy Graham, son gars, Franklin Graham, sa fille qui est dans le ministère aussi, Rick Warren, Benny Hinn, puis tous les autres, nommez-les tous, ou presque, il n'y en a jamais un qui dénonce le Conseil mondial des Églises. Il n'y en a jamais un qui va dénoncer le pouvoir papal qui prend place partout cette inquisition qui prend place, leur alliance avec l'islam. Personne n'en parle. Puis ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe que vous devez regarder de près. Pourquoi ces hommes-là ne dénoncent pas ce qui se passe présentement? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils font partie de ce mouvement-là de communique mondial et que leur but, c'est votre destruction. Plusieurs d'entre eux sont des francs-maçons qui font partie de sociétés secrètes. Bon, c'est très bien que quand ils sont rendus à des niveaux élevés dans la franc-maçonnerie, bien, on sait très bien, après le septième degré, comme dans l'île de Albert Pike, Moral et Doug, bien, on le dit, on le dit clairement, qu'après le 17e degré, ces gens-là savent qu'ils servent Lucifer. Puis, plus que tu montes dans les degrés de la franc-maçonnerie, bien, plus tu deviens, tu prends part au rituel satanique, tu prends part à tout le culte des démons de Baal, de Moloch et tout ça. Alors, ton âme, leur âme est noire, leur âme, c'est la noirceur, leur âme, c'est... le but, c'est de vous entraîner avec eux vers la perdition. Alors, il faut prendre garde. Alors, on va continuer dans notre prochain... dans notre prochaine étude. Continuez à me suivre. On va regarder... dans notre prochaine étude, on va regarder de plus près les autres entités qui font partie de ce Conseil mondial des églises-là. Il y en a beaucoup. Il y a des milliers de personnes qui travaillent contre nous autres présentement afin de nous entraîner dans leur... dans les ténèbres, avec Lucifer en enfer. Mais nous autres, on est sur nos gardes, puis il faut continuer d'être sur nos gardes parce que l'ennemi est rusé, l'ennemi veille, l'ennemi a des plans de destruction qui travaillent 24 heures par jour contre nous afin de nous emmener vers cette perdition. Alors, restons forts, restons debout, puis battons-nous pour la vérité, battons-nous pour la justice et pour l'équité. À tantôt.